voilà je suis parti à intermarché et j'ai trouvé des piles pour le détecteur de kenny donc malheureusement les piles coûtent super cher il n'y avait pas beaucoup de choix donc il y en avait qui coûtaient celles qui durent le plus longtemps et coûtait 13 euros la pile et les duracell coûtait 5 euros et quelques donc pour trois piles duracell ça coûtait déjà plus de 16 euros donc finalement c'est ce que je craignais ça coûte quand même cher les piles ça coûte pratiquement le prix d'un détecteur alors moi j'ai pris ces piles bas de gamme voilà c'est des piles bas de gamme ça coûte 2 euros 10 donc j'en ai pour 6 euros 30 pour trois piles j'espère qu'elles vont durer un an si elles durent un an ça va aller donc on va mettre ça dans les détecteurs et on va tester voilà donc là j'ai mis j'ai mis une pile dessus j'ai mis une pile dessus et je vais le je vais le tester donc en fait volume tonalité sonnerie non sensibilité on a on peut régler quatre niveaux donc en volume on a quatre niveaux premier niveau deuxième niveau troisième niveau 4ème niveau oui il n'y a que quatre niveaux voilà en tonalité et en sensibilité voilà donc c'est très bien c'est très bien mais c'est beaucoup moins fort que comme on avait l'invertisseur sonore oui ça a l'air chouette ça a l'air chouette il a l'air chouette il a l'air assez de bonne qualité pour le prix pour 34 dollars la boîte le coffret si on déduit le coffret qui vaut 5 euros ça nous fait un ensemble à 25 euros parce que c'était 34 dollars donc ça fait un petit peu moins que 34 euros et pour les détecteurs de retour finalement j'ai pu resserrer les petites boules oui j'ai pu resserrer les petites boules en fait il faut pincer il faut pincer les deux boules et il faut tourner vers dans le sens des aiguilles d'une montre voilà tout en tenant le la petite pointe là donc j'ai réussi à régler ça sauf qu'il va falloir que je règle le diamètre du fil sur place au bord de l'étang pour que je puisse savoir comment régler voilà donc je vais essayer de je vais essayer de faire un petit essai de l'installer sur le roadpod et de de voir comment ça bouge comment ça parce que pour l'instant je ne sais pas comment ça marche pour l'instant avec le fil voilà donc je serai tout à l'heure donc apparemment je viens de découvrir encore une fonctionnalité que je ne connaissais pas en fait ici le petit bouton interrupteur là on peut régler sur trois modes donc quand on le met complètement à droite c'est le mode journée la journée quand on le met dans le dans la position milieu centrale c'est en position éteint voilà donc là c'est en position éteint c'est il faut le mettre au milieu et quand on le met complètement à gauche on est en position pêche de nuit oui donc on a deux petites lampes qui s'allument oui ça c'est pour pêcher la nuit donc ça s'allume comme ça la nuit voilà et quand on le remet au centre ben là on est en mode en mode centre c'est à dire que quand on appuie il n'y a rien il n'y a rien qui marche et quand on le pousse complètement à droite quand on le pousse complètement à droite là voilà donc là il est en mode pêche de journée on on est en position on donc c'est là qu'on peut régler voilà donc tout ça je sais pas du tout à quoi ça sert mais pour moi c'est des pour moi le son n'est pas assez fort voilà donc on va voir avec un fil qu'est ce que ça va faire mais bon comparé à mon avertisseur sonore c'est quand même assez faible comme son voilà donc mon avertisseur sonore ça réveille tout le quartier et cela c'est assez c'est assez discret voilà donc c'est bien donc en position nuit c'est bien j'ai essayé avec en faisant passer la petite canne voilà voilà donc si on fait passer un petit lecteur voilà donc c'est bon ça marche je suis assez content voilà donc si je tiens compte du prix si je tiens compte du prix des piles on arrive à on arrive à un ensemble qui coûte 35 36 euros 35 36 euros avec le boîtier avec la boîte je veux dire donc ça va c'est une très bonne boîte c'est une boîte de qualité en plastique rembourré donc ce petit système je sais que ça coûte pas mal d'argent il y a des coffrets comme ça qui se vendent dans les 250 euros dans les grands magasins de pêche j'ai pas besoin d'un ensemble à 250 euros moi ça me va très bien ce petit coffret de 34 dollars je suis vraiment ravi de mon achat je pense même que c'est une très bonne affaire on peut en trouver dans on peut en trouver en france dans les 50 euros 70 euros mais pas à 34 dollars voilà donc c'est pour ça que j'ai choisi celui ci il est assez bien et je pense qu'il est je ne connais pas le détecteur de touche carpe spirit vendu par décathlon mais à mon avis celui là il est je fais une meilleure affaire voilà si j'avais acheté à décathlon trois détecteurs de touche ben ça ne m'aurait coûté que 21 euros si j'étais sur place si je rajoute la livraison à domicile 7 euros je suis à 28 euros de toute façon il faut que j'achète aussi des piles et donc quelque part je suis gagnant parce que ce que je gagne c'est le coffret et le détecteur de retour voilà le détecteur de retour ben c'est pas donné dans les dans les ensembles haut de gamme de france donc en fait ça c'est très bon investissement je suis ravi pour kenny et puis je vais l'installer sur le road pod voilà mon road pod mon nouveau road pod alors j'ai installé alors j'ai dévissé les têtes en v j'ai dévissé les têtes en v que j'avais acheté à décathlon donc ça ça m'avait coûté je crois 8 ou 9 euros les trois là maintenant je n'ai plus besoin j'ai acheté les détecteurs de touche qui ont la fonction ils ont la fonction nuit donc quand même ce ne sont pas des détecteurs bas de gamme c'est pas vraiment le baba bas de gamme ce sont des détecteurs chinois aliexpress mais quand même ils ont l'option nuit donc c'est pas mal déjà alors maintenant on va régler le volume tonalité sensibilité donc c'est très bien il ne reste plus qu'à faire un essai donc si je pouvais trouver un fil ou un truc comme ça ouais il faudrait que je trouve quelque chose qui qui imite tout à l'heure j'avais tout à l'heure j'avais tout à l'heure j'avais tout à l'heure j'avais la carte bancaire oui c'est super ça suffit Merci.